Bienvenue dans la deuxième vidéo consacrée à Windows 11. Juste pour rappel, une playlist Windows 11 existe. Si vous souhaitez donc visualiser les vidéos passées et futures consacrées à Windows 11, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Commençons tout d'abord par l'application Cortana. A quoi sert Cortana ? Cortana est la nouvelle assistance vocale intégrée à Windows 11. C'est l'équivalent de Siri sur Apple. Cortana permet d'exécuter de très nombreuses tâches et facilite énormément certaines manipulations. Cortana vous aide dans vos recherches à obtenir différentes informations sans pour cela utiliser votre souris ou votre clavier. Dans un premier temps, nous allons voir comment activer Cortana. Activez dans un premier temps le menu Démarrer et ici, dans la barre de recherche, tapez Cortana. Cortana est en surveillance. Donc pour l'activer, cliquez deux fois ou faites Entrer. Windows va vous demander de vous connecter. Donc je clique sur Se connecter. Et ici, je sélectionne mon compte. Cliquez sur Continuer. A partir de là, vous pouvez lui poser une question en tapant votre texte. Par exemple, si je tape « Quelle heure est-il à Madrid ? » Cliquez sur Envoyer pour avoir la réponse. Il est 16h44 à Madrid. Je pourrais aussi lui demander quelques renseignements en cliquant sur le micro. Assurez-vous avant tout que les paramètres soient exacts. Donc je vais aller sur le micro. Je clique au droit. Paramètres audio. Je vais aller par la suite dans Entrer. Assurez-vous que c'est le bon micro qui est activé. Moi, j'utilise un Rode. Je peux aussi, bien sûr, paramétrer mes volumes ici. Je vais fermer ce micro et je vais lui poser quelques questions en cliquant sur le micro. Quel est le nombre de kilomètres entre la Terre et la Lune ? En moyenne, la distance entre la Terre et la Lune est de 384 467 kilomètres. Ce chiffre est équivalent à 30 fois le diamètre de la Terre. Il faudrait plus de deux semaines à un avion de ligne pour l'atteindre. La Lune est l'astre le plus proche de la Terre. Combien font 12 multiplié par 150 ? La réponse est 1800. Comment dit-on « bonjour » en allemand ? Bon, voici comment on dit « bonjour » en allemand. Allo ? Raconte-moi une blague. Pourvu qu'il fasse beau, dit maman kangourou. Je n'aime pas laisser les enfants jouer à l'intérieur. Nous pourrions éventuellement demander à Cortana d'être plus intime avec moi ou avec nous. Cortana, je t'aime. J'apprécie votre intérêt pour mon intelligence, mais n'oubliez pas qu'elle est artificielle. Vous pouvez aussi paramétrer Cortana en cliquant sur ces trois petits points. Clic ici, paramètres. Microphone. Je dois donner l'autorisation à Cortana, si ce n'est déjà fait, que je peux utiliser le microphone. Je reviens en arrière. Activation vocale. L'activation vocale est actuellement indisponible, donc elle sera incluse dans un futur proche. Mais bon, patientons. Et dernier point, confidentialité. Si je souhaite garder une certaine confidentialité dans, par exemple, mes calendriers, mes contacts, mes courriers, je peux révoquer l'autorisation. Je peux aussi effacer certaines données, si bien sûr je les enregistre dans le cloud de Microsoft, OneDrive. Et je peux aussi effacer l'historique des conversations. Si je clique sur effacer, effacer. Toutes les conversations ont été effacées. Je reviens en arrière. Voilà ce que l'on peut faire avec Cortana. Je vous laisserai quand même la liberté pour voir un petit peu la puissance de Cortana. Je vous rappelle que Cortana, c'est l'équivalent de série chez Apple. Comment personnaliser les options de démarrage ? Cliquez sur le bouton Windows de votre clavier ou cliquez sur le bouton Démarrer. Ce que je souhaiterais, c'est supprimer les recommandations, cette partie, et ajouter quelques boutons que j'utilise régulièrement dans cette partie. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton Démarrer ou appuyer bien sûr sur la touche Windows de mon clavier. C'est ce que je fais. Ici, vous allez taper Paramètres. Je fais Entrer pour activer les paramètres. Je vais par la suite aller dans Personnalisation et ici dans le thème Démarrer. Cliquez sur Démarrer. Je vais désactiver afficher les applications récemment ajoutées et aussi désactiver afficher les éléments récemment ouverts dans Démarrer, des listes de raccourcis et de l'exploiteur de fichiers. Si à présent, je vais sur le menu Démarrer, comme nous pouvons le voir, je n'ai plus de recommandations. À présent, je souhaiterais personnaliser cette partie. Pour ce faire, je vais toujours rester dans Personnalisation et cliquer sur Dossier. À partir de là, j'ai une multitude de tâches que je souhaiterais personnaliser. Par exemple, Explorateur de fichiers, je vais l'activer. Je vais par exemple activer aussi, pourquoi pas, mes documents, musique et pourquoi pas vidéos. Donc, si je clique sur... je vais fermer cette application. Si je clique sur le menu Démarrer, je peux voir toutes les applications que j'ai ajoutées. Ici, j'ai mes documents, mes musiques, mes vidéos et l'explorateur de fichiers qui pourrait remplacer le petit bouton qui est dans ma barre d'état. Si je clique dessus, j'ai mon explorateur de fichiers. Je ferme cette application. À chaque fois que vous visitez un site web, quel qu'il soit, que vous téléchargez un logiciel, toutes ces informations sont stockées dans les serveurs de Microsoft. Microsoft, c'est donc tout de vous, ou presque tout. Ces informations aussi peuvent représenter de la valeur pour certains annonceurs. Nous sommes donc des produits que certains peuvent monnayer. Afin de conserver une vie totalement privée, il vous faudra peut-être effectuer certains paramètres. Et c'est ce que je vais vous donner. Allons dans un premier temps dans les paramètres. Je vais taper paramètres. Je fais rentrer. Allez à présent dans confidentialité et sécurité. Et ici, dans le groupe autorisation de Windows, cliquez sur général. Ici, cliquez sur tableau de confidentialité. Microsoft Edge s'ouvre. Microsoft Edge étant le moteur de recherche de Microsoft. Cliquez sur se connecter avec Microsoft. Et bien sûr, si vous avez un compte Microsoft, comme moi je l'ai, il va falloir taper votre adresse mail. Vous l'avez en principe lors de l'achat de votre ordinateur ou de Windows. Donc je tape un messagerie. Et ici, je vais taper mon mot de passe. Je vais faire un copier-coller. Je me connecte. Microsoft Edge s'active. Et ici, regardez ce qui se passe. Activité de localisation. Ils savent réellement où vous vous situez. Historie de navigation. Ils savent pertinemment où vous vous êtes connecté. Recherchez dans l'historique. Et j'en passe et des meilleurs. Si je vais un petit peu plus bas et que je clique sur revoir les paramètres d'une publicité. Ça, c'est les paramètres d'annonce. Si vous lisez ce paragraphe et que, en plus, cette option est activée, vous donnez presque la bénédiction à Microsoft d'exploiter toutes vos recherches. Afin de désactiver ce type de paramètres, je vais aller dans Microsoft Edge tout en haut. Les trois petits points. Je vais aller ici dans paramètres. Sur votre gauche, cliquez sur confidentialité, recherche et services. À présent, allez un petit peu plus bas jusqu'à trouver, personnaliser votre expérience web. Moi, je l'ai désactivée. Si vous l'avez en activée, il suffit de désactiver. Je vais fermer cet onglet pour revenir sur les paramètres d'annonce publicitaire et je vais aussi désactiver cette option. Si à présent, je souhaite contrôler toutes les autorisations que je peux donner à Microsoft, je vais d'abord fermer mon moteur de recherche Edge et revenir dans confidentialité et sécurité, dans, bien sûr, confidentialité et sécurité. Donc, je reviens dans cette option afin d'aller dans localiser mon appareil. Je ne souhaite pas être localisé. Donc, moi, je l'ai désactivé. Donc, par défaut, il sera activé. Je vais revenir dans confidentialité et sécurité et retourner dans général. Dans la première option, je lis « Autoriser les applications à utiliser mon identifiant de publicité pour m'afficher des publicités personnalisées ». Je refuse, donc je désactive. Continuons, revenons donc confidentialité et sécurité. Diagnostics et commentaires, je clique dessus. Et là, c'est pareil, envoyer des données de diagnostic facultative. Bon, moi, je l'ai désactivé. Comme je ne travaille pas pour Microsoft et encore moins suis rémunéré, donc je préfère désactiver. Expérience personnalisée, là, c'est pareil, je vais le désactiver. En effet, plutôt que expérience personnalisée, c'est plutôt la collecte d'informations qui pourrait être vendue par Microsoft. Par la même occasion, je vais aller dans « Supprimer les données de diagnostic ». En fait, tout ce qui a pu être collecté, je vais le supprimer automatiquement. Bon, aussi, je vais aller un petit peu plus bas, « Fréquences des commentaires ». Donc là, je suis en train de lire « Choisir la fréquence à laquelle Windows demande vos commentaires ». Par défaut, c'est « Automatique », « Recommandé ». Moi, je ne vais mettre « Jamais ». Autre opération, donc, je retourne en « Confidentialité et sécurité ». Et je vais aller ici dans « Historique des activités ». Je lis « Enregistrer l'historique de mes activités sur cet appareil ». Je vais le décocher. Et aussi, je vais effacer l'historique de mes activités liées à ma messagerie. Je fais « Effacer ». Je clique sur « OK ». Voilà, nous avons eu pas mal de possibilités afin que votre vie privée soit le plus respectée possible. Cette deuxième vidéo est à présent achevée. Je ne manquerai pas, bien sûr, d'en faire d'autres relative à la maîtrise de Windows 11. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.